salut à tous c'est motard geek pour UGR FPV aujourd'hui je vais vous parler des ESC 4 en 1 Furling 32 de chez Airboats qui équipent mon GEPSC Mark IV donc ce sont des ESC 45A sous BLEU32 et on va aller voir tout de suite sur le banc ce que ça donne donc les ESC Furling 32 4 en 1 de chez Airboats ils sont livrés dans ce petit pochon qui a été mis dans un carton bien protégé par le revendeur chez qui je l'ai acheté le revendeur en question c'est FPV Fly donc ça m'a coûté 49 euros donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit pochon en toute logique les ESC donc dans un pochon antistatique que j'ai déjà ouvert voilà on va y revenir juste après ensuite on a un condensateur donc le condensateur on est sur du 1000 microfarad 35 volts donc c'est pas spécialement adapté à un usage en 6s ça va bien filtrer un signal les signaux et les pics de tension en 4 et 5s en 6s c'est quand même mieux de mettre du 50 volts donc là on est sur 1000 microfarad mais au moins on a un ESC de fourni avec un ESC un condensateur de fourni avec les ESC et une petite nappe donc avec un connecteur d'un seul côté qui vient se mettre en toute logique sur l'unique connecteur des ESC donc si on prend les ESC voilà les fils au bout ils sont prêts à être insérés dans un connecteur donc ça c'est pratique il faut juste que la longueur soit adaptée les ESC donc on va regarder le schéma de câblage donc ça m'a été livré avec ce petit papier donc c'est un papier officiel de chez AirBot mais je sais pas si c'est AirBot ou FPV Fly qui l'a imprimé et qui l'a mis dans le colis c'est pas spécialement green mais en tout cas ça reste pratique donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est faire le tour des des fonctionnalités des ESC donc on est sur du BLI 32 avec un processeur F3 et ça supporte 55A en burst et 45A en continu donc c'est relativement large pour un 5 pouces ça accepte de 3 à 6S en tension d'alimentation on a de la télémétrie on a forcément un VBAT en sortie ce qui veut dire qu'on n'a pas de bec enfin ça va pas forcément dire qu'on n'a pas de bec on peut avoir du VBAT du VBAT plus un bec mais pour le goût c'est uniquement du VBAT ensuite un support one shot multi shot et des shots et trous de montage en 30,5 par 30,5 le frein actif dans le pad light le processeur F3 et donc un condensateur supplémentaire est nécessaire en cas d'utilisation en 6S le câble il nous indique que le câble a changé il faut bien faire attention à l'ordre des connecteurs avant de brancher sur une FC éviter de tout cramer et notamment la FC de chez AirBot qui a priori n'est plus spécialement nativement compatible avec cette version 1.2 des ESC donc là sur le schéma on voit bien ce que ce qui compte tout ce qu'on a sur les moteurs rapidement moi ce qui m'a fait choisir ces ESC là c'est tous les retours qu'on peut avoir des différents pilotes sous Betaflight et surtout Falco X sur le groupe Falco X j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui utilisaient ces ESC notamment Kestrel du forum que je vois régulièrement et qui m'en a dit beaucoup de bien donc c'est aussi lui qui m'a qui m'a fait choisir ces ESC et même si j'aime bien quand on a les les pads là sur le côté pour venir faire les soudures je trouve que là c'est vraiment un joli design c'est absolument pas encombrant en parlant de design et d'électronique on peut retrouver à peu de choses près les mêmes ESC chez Olibro avec les pads comme ça et chez Pyroflip également mais avec des pads qui sont plus voilà j'avais pris pour comparer voilà qui sont plus de ce type là voilà qui sortent comme sur ces ESC Showcraft donc ils sont quand même plus encombrants donc voilà ils sont sympas je trouve comme comme design ça a de la gueule donc c'est en partie pour ça que je les ai choisis il y a quelques condensateurs aussi embarqués donc ça c'est assez classique sur du 4 en 1 il y a un peu de place et l'électronique voilà la carte est noire elle est relativement low profile je vais la monter dans mon marque 4 donc je vous montrerai quelques images juste après donc voilà on peut donc faire le tour en suivant la doc du schéma de câblage donc en toute logique ici de façon on peut le voir tout est indiqué vraiment sur la carte donc là on a l'hypopade plus l'hypopade moins on retrouve ici du vbat deux fois plus et moins plus et moins donc c'est pratique pour venir brancher soit un condensateur soit alimenté bah par exemple moi c'est ce que j'avais fait sur les ESC Fetec j'avais récupéré ces petits pads là pour alimenter mon vtx en direct lipo donc ça c'est pratique là les pads c'est vachement bien parce qu'ils sont gros et ils sont super écartés donc on peut facilement mettre du gros câblage parce que en 6s sur des 1300 millions par heure on est en awg 12 ça fait du gros câble et là facilement peut mettre la wg 12 plus à côté de quoi alimenter un condo sans risquer ici ce que ça fasse de pont et que ce soit galère à souder voilà je trouve que les pads sont pratiques ensuite je n'arrive pas à voir sur le schéma on voit pas de numéro pour les moteurs mais de toute façon c'est lipo à l'arrière si on veut garder le mapping natif de betaflight donc moteur 1 les trois pads moteur 2 moteur 3 et moteur 4 après que ce soit sur betaflight butterflight ou falco x vous reste flight flight one on peut sans aucun souci remapper tout ça donc si si vous voulez avoir la lipo qui sortent sur le côté du châssis vous pouvez mettre comme ça après vous faire attention à ce que le connecteur ici soit pas trop exposé voilà on fait on fait à peu près comme on veut le retourner je trouve que c'est plus pénible parce que ça implique de faire les soudures avant bon il est quand même plus destiné à être dans ce sens là ensuite si on prend les fils un à un donc tout à gauche en noir en toute logique c'est une masse en rouge du vbat juste après en verre si on suit le schéma de câblage on a le capteur de courant capteur de courant dans la doc j'ai pas écrit sur ce papier là mais sur la fiche produit de chez airboat qui nous indique les réglages à mettre dans betaflight donc il faut mettre le scale à 85 et l'offset à 0 ensuite en blanc on a la télémétrie des essais et ensuite on retrouve les quatre fils des quatre signaux moteur donc on commence en jaune tout à gauche moteur 1 ensuite en violet en toute logique moteur 2 en verre moteur 3 et en blanc le moteur 4 on voilà c'est très simple il reste plus qu'à câbler ça ou à souder ça sur une fc à faire les réglages basiques sous bailey pour ça je vous renvoie vers le super article que nous avez fait au peur sur le blog dernière petite chose qu'on peut faire quand même même si là on n'est pas loin du 35 du 30 par 30 en termes d'encombrement s'est passé un petit coup de pied à coulisses donc on est sur du 37 tout pile dans ce sens là quasiment 40 si on prend les petites alimés plus c'est moins ici et si on prend la carte et le lipo pad on est à 45 donc ça reste très raisonnable pour des essais 4 en 1 au format 30 par 30 et surtout avec tant d'ampères qui peut qui peut circuler sur la carte et en termes de poids hop et donc on va les prendre sans le connecteur 11,3 grammes donc ça c'est pratique d'avoir une balance précise au dixième de gramme près et avec le connecteur on est à 12,2 pareil en termes de poids comme en termes d'encombrement c'est très raisonnable sur ce je vais m'en aller monter tout ça je vous reprends ensuite pour vous montrer ce que ça donne dans une fois installé dans le châssis et par la suite peut-être que je vous mettrai des vols 1 1 1 2 2 1 2 1 C'est parti ! ... 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